« C'est ainsi que l'on commence les histoires en Iran. C'est notre, il était une fois. » Quatre étudiants dans l'Iran des années 70. Une famille en vacances à Avoria, 20 ans plus tard. Les poupées persanes croisent les époques et les histoires. Une saga passionnante, écrite et co-interprétée par Haïda Asgarzadeh, d'après sa propre histoire familiale. Adolescente, j'ai découvert l'histoire de mes parents. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait exactement et ce qu'ils avaient vraiment vécu. Parce que quand on grandit ici et qu'on ne s'y attend pas, on ne peut pas imaginer ce genre de chauve. Et moi, je suis née en France, j'ai été très éloignée de toute leur histoire pendant longtemps, puis ils étaient assez secrets. Quand j'ai découvert qu'ils avaient vécu la révolution, fui l'Iran, qu'ils sont passés par les montagnes, qu'ils ont vécu une tempête de neige à d'autres chevals, que ma sœur avait 4 ans. Et qu'ils sont arrivés par la Turquie, puis réfugiés politiques en France. Je me suis dit, mais enfin, il faut absolument que les gens connaissent cette histoire. Et j'ai eu envie de raconter ça. C'est peut-être une des premières histoires que j'ai envie de raconter, d'ailleurs. Mais j'ai mis beaucoup de temps parce que c'est hyper personnel. Non seulement c'est personnel pour moi, mais c'est aussi très impudique vis-à-vis de mes parents. Et j'avais besoin d'être sûre de les respecter. Le chat a instauré la loi martiale. Les manifestations sont interdites. Ah, puisque le chat l'a dit, restons gentiment à la maison. La pièce nous replonge 40 ans en arrière, dans un pays en plein basculement. En écrivant ce texte, j'avais conscience que d'un côté, il y avait plein de choses qui étaient très méconnues. Et d'un autre, que je n'étais pas là pour faire un cours d'histoire, ni un documentaire. Mais qu'il fallait quand même que je réussisse à donner des informations et que les gens qui ne connaissent pas la culture iranienne chappent les codes. La partie française de l'histoire, en fait, me permet beaucoup de faire ça, en amenant des données par de l'humour. Un challenge pour les six comédiens qui changent de personnages, de costumes et de décors en permanence. Alors, six comédiens, on ne quitte pratiquement jamais le plateau. En fait, si on quitte le plateau, c'est pour aller se changer. Il y a à peu près deux endroits par comédien où on peut boire de l'eau, je crois. Effectivement, il y a un ballet permanent de décors. En fait, je trouve que c'est un plaisir. C'est extrêmement jouissif. C'est presque un entraînement de sport, en fait. On sait que quand on rentre sur scène, on y est pendant 1h35 sans interruption. Mais c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que c'est ce qui crée cet esprit de troupe. Je vais peut-être commencer par montrer l'exemple. Bonne idée ! Alors, je prends un morceau de pain, je le pique. Après avoir triomphé deux étés au Festival d'Avignon, les poupées persannes sont bien parties pour s'éduire le public parisien. Je suis évidemment très heureuse que ce spectacle rencontre un public aussi enthousiaste. Après deux Avignons, effectivement, très joyeux. C'est extrêmement heureux comme sentiment. C'est évident. Surtout sur cette histoire-là. Quoi ? Boum ! Boum ! Plus de lumière, plus rien ! T'es devant ton poste, les Français sont devant leur poste, les Américains, les Russes, les Anglais, et le Noir absolu. Comment ça ? Juste... Boum !